Louis Perrault, directeur de la SASO. La SASO est un centre de préservation des races locales depuis maintenant 1978. Il y a plusieurs activités que nous faisons. D'abord, nous préservons les qualités des souches que nous avons en garde. C'est-à-dire que nous les élevons en essayant de respecter la généalogie, c'est-à-dire leur origine. En préservant aussi leur qualité pour le produit final qu'elles sont susceptibles de produire. C'est-à-dire le poulet, la SASO, par exemple. C'est ce qu'il y a d'unique dans l'idée, c'est d'avoir développé cette souche de cou nu qui est à l'origine une souche qui vient d'Afrique parce que le poulet, par définition, a moins de plumes sur le cou, donc il est plus résistant à la chaleur. De par cette originalité-là, il a développé une peau beaucoup plus fine que le poulet traditionnel et beaucoup moins de développement de graisse sous-cutanée. Le cycle naturel de transformation de l'œuf en poussin, c'est 21 jours pour la poule. Et ces 21 jours se passent en deux temps. Donc il y a une phase d'incubation sur laquelle on va assurer le retournement, le chauffage de l'œuf et le maintien dans sa bonne humidité. La poule couvre naturellement et dans un couvoir, on remplace la poule par des machines qui permettent de faire le même travail. Et ensuite, la phase d'éclosion où là, l'œuf sera mis dans des éclosoirs pendant trois jours où le petit poussin va percer cette carapace de coquilles et assurer sa naissance naturelle. La qualité est liée à deux critères. La croissance lente, ça c'est un des piliers du poulet d'un sauvé, c'est clair. Et le deuxième, la caractéristique de la souche connu qui apporte ses qualités intrinsèques. Ces deux caractères-là font que le poulet d'un sauvé reste un des piliers de la consommation du label rouge et le restera. On est toujours sur les mêmes critères, on est toujours sur les mêmes valeurs et on est toujours sur les mêmes croissances lentes, minimum, avec un âge.